Un acte de barbarie a été enregistré ce vendredi matin au quartier que le mètre 14 a bondi. Il s'agit de la découverte d'un corps sans vie décapité, ôté de certains membres tels que les organes génitaux, le cœur et les membres inférieurs. La victime était un homme dont l'âge varie entre 30 et 40 ans. Ce corps sans vie a été ramené par les agents du CFCO en service à leur garage, situé au kilomètre 4. Selon les premières informations reçues avant la découverte du Maccabée, il s'agit d'un accident de train. Mais le constat sur le terrain a révélé une autre réalité, celle d'un assassinat. Ce matin nous avons eu un message par les conducteurs du train TES, qu'ils ont eu à écraser quelqu'un au PK 14 plus 300. Maintenant, comme nous avons eu l'information, on a pris les mesures, on s'est rendu sur place par une drésine qu'on appelle la PV7, au vu de ça avec le corps médical et la police. Nous sommes arrivés sur le terrain, on a constaté, on a récupéré le corps, mais sur ce corps, nous avons vu que non, le corps, il y avait des coups de machette. Les testicules n'existaient plus, plus la partie du corps a été enlevée. Nous avons amené le corps jusqu'au PK 1er et attendu l'autre, le corbiard. Le corbiard est arrivé vers les 11h54 et on a mis le reste du corps dans le corbiard et ils sont partis à la morgue. En rappelant que ce n'est pas la première fois qu'un cas de séjour a été enregistré dans le 6e arrondissement de la ville à Côtières. Peu avant que l'équipe de reportage quitte les lieux, le service des pompes funèbres sont arrivés pour récupérer la dépose mortelle et la dépose à la morgue de Ponte-Noire.